bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo lecture et commentaires publicités donc on va regarder un catalogue but qui est valable du 7 février au 6 mars je fais régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne qui ne sont pas en lien avec les marques en fait qui sont juste moi qui donne mon avis sur des choses donc vous pourrez retrouver en barre d'informations commentaire épinglé dans le lien de l'écran tout ça le lien vers ces vidéos là si ça vous intéresse de les voir j'essaye de varier un peu les catalogues qu'on regarde donc là je crois que ça vient un moment qu'on n'avait pas regardé le catalogue de ce style donc c'est pour ça qu'on va regarder aujourd'hui je crois que c'est tout pour l'introduction donc on va pouvoir y aller alors on cherche toujours avec ma chérie un canapé donc si jamais j'envoie qui m'intéresse tant mieux mais sinon je y'a pas grand chose que comment dire que je cherche particulièrement à part des écoutes je rêve alors je sais pas si ça se fait mais je voudrais des écouteurs bluetooth waterproof je sais qu'il existe des enceintes bluetooth waterproof je crois que c'est jbl qui en fait alors quand je dis waterproof ce serait pour prendre ma douche avec c'est pas non plus pour plonger dans l'eau et quand je dis prendre ma douche avec est ce que bah oui si j'aimerais pouvoir me laver les cheveux avec quoi enfin ça c'est mon rêve je sais pas si ça existe vous avez peut-être vous me direz ça en commentaire mais voilà j'y pensais ces derniers temps ce serait vraiment un truc que je rêverais d'avoir donc on va regarder cela ah bah c'est jbl justement j'avais même pas vu alors 4 4 on le dit écouteurs intra auriculaire jbl wave 300 son jbl dit passe 6 heures d'écoute et jusqu'à 20 heures d'autonomie en plus avec le poitier de charge appel main libre ajustement parfait temps de charge des écouteurs deux heures et bah ça a pas l'air d'être waterproof non mais je pense que ça doit pas exister mais ce serait trop bien parce que comme ça je pourrais les avoir dans les oreilles à la maison me balader partout avec quand j'écoute des podcasts et que je fais des tâches ménagères et tout ça prendre ma douche et tout enfin bref mais bon donc cela soit 49 euros 99 avec la promo par contre il n'a pas énormément donc là comme je vous montre ce catalogue ça fait un moment que la promo existe pas sûr qu'il y en ait pour vous ce qui est dommage mais bon c'est comme ça vous avez aussi ici un casque bluetooth philips ou usb à 49 99 avec un micro intégré c'est numéro 2 casque bluetooth philips t a h 52 05 bk slash 00 autonomie de 29 heures ah oui d'accord à part un casque c'est carrément mieux mais je pourrais pas prendre ma douche avec donc aucun intérêt qui soit bluetooth ou alors je m'achète un casque comme ça je sais pas j'hésite bon ça sent vous savez quoi je pense pas que j'achèterais ça maintenant parce que ça il faudrait que je fasse une une étude de marché je m'emballe un peu voilà non pas une étude de marché mais faudrait que je regarde ce qui existe ce qui existe pas et tout ça et clairement actuellement j'ai pas le temps donc peut-être que cet été vu que j'aurais des congés et que je ralentirais un peu le rythme des vidéos comme j'ai fait l'année dernière j'aurais peut-être le temps de regarder ça et en plus ce sera juste avant mon annie on verra de toute façon il n'y a rien d'urgent donc recharge en deux heures portées jusqu'à 10 mètres oui bah c'est un truc comme ça je pense qu'il faudrait presque plier à combat compact au parleur de 40 mm câble amovible ouais ouais bah ça par contre c'est vrai que ça serait pas mal en termes de pour faire ce que je vous disais voilà mettre ma tablette ou mon téléphone et faire mes trucs dans la maison le seul truc c'est que je peux pas prendre ma douche avec mais bon c'est pas grave est ce qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressent sur cette page oh des télés bon bah on va regarder une alors ah bah j'ai tiré celle-là au sort voyons voir c'est la tcl c'est la marque ah oui moi je connais même pas tient tcl alors c'est la télé 65 pouces 164 cm à 679 99 après remise f en termes de comme on appelle ça déjà c'est pas recyclage c'est je sais plus quoi culette tv 4k ultra hd avec google tv dolby at non atmo s gaming hdmi 2.1 leçon dolby atmos apparemment dit qualité on kyo on dit comme ça téléviseur tcl 3 hdmi et la référence et 65 c 633 bon bah ok 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 ici une barre de son ah on a aussi une enceinte jbl nomade attendez on va regarder ça juste pour voir si on a et le casque bluetooth là il est beaucoup plus cher que l'autre bon alors attendez je voudrais regarder ça et après on va regarder ça pour voir alors ça c'est numéro 4 donc après promo 99 99 fonctions réduction active du bruit c'est vrai que ça ça pourrait peut-être m'intéresser parce que si je ça pourrait m'intéresser mais en même temps réfléchissant deux secondes moi ce serait pour une utilisation majorité à la maison donc ai-je besoin de payer le double pour un truc qui me servira une fois tous les 46 du mois bon bluetooth jbl alors numéro 4 on a dit oui 4 casque bluetooth jbl t760 nc autonomie de 35 heures ça par contre c'est mieux que l'autre recharge en deux heures connexion multipoint contrôle sans fil des appels et de la musique pliable léger réduction de bruit active alors le côté 35 heures ça ça peut être pas mal après est ce que le son jbl il est si bien que ça moi je suis pas sûr et là on a l'enceinte nomade autonomie jusqu'à 20 heures 119 99 quand même après promo enceinte nomade jbl charge essentiel essentiel bon je sais pas le prononcer puissance 2 fois 10 watts étanchéité et ça veut dire quoi étanchéité ça veut pas dire waterproof ça mais est ce que ça veut dire que si j'éclapousse avec un peu d'eau elle survit le mystère s'épaissit les enfants le mystère s'épaissit je sais pas quoi vous dire là plus ça va moins je comprends ce truc donc bon bon bah voilà dites moi parce que là vous voyez je suis perdu mais alors mais perdu de chez perdu mais complètement perdu alors je voulais regarder quand même la part de son même si nous au final on utilise les enceintes enfin une enceinte c'est quoi déjà la marque ? j'ai un trou de mémoire comment j'ai réacheté ? pousse voilà alors ça ça coûte 199,99 après la promo c'est de la marque Philips puissance 300 watts bluetooth HDMI arc optique plongée au coeur de l'action 300 watts et caisson de base sans fil si c'est sans fil ça va peut-être se décharger ça par de son 2.1 Philips tab 7305 slash 10 dolby audio une entrée optique caisson de base sans fil unité centrale de 80 cm caisson de base de 38 cm télécommande avec pile incluse caisson de base peut être que cela se décharge aussi je sais pas là je vois des centrales vapeur Alors là il y a Calor Et là il y a Vedette Vedette je connais pour les lave-linges Mais je ne connais pas pour les trucs de repassage Et celle-là est beaucoup moins chère que l'autre Parce que vous savez que ça, ça fait pareil Ça fait deux ans que j'en parle, j'en ai toujours pas acheté Donc on nous dit Pression 7 bar, débit, vapeur 140 je sais pas quoi par minute J'arrive pas à lire l'unité Effet précis, 350, pareil, unité illisible Et 3000 watts de puissance Pour 99,99 Après promo 15, centrale vapeur Vedette EC61CGS Puissance 3000 watts De réglage de débit vapeur Arrêt automatique Capacité du réservoir d'eau 1,7 litre Semelle en céramique Pareil, si vous avez des centrales vapeur A me recommander N'hésitez pas Parce que, bah voilà, je sais toujours pas quoi acheter Ce qui explique que j'en ai pas encore pris ça Depuis tout ce temps Alors, on voulait regarder les machines comme ça Éventuellement pour mon chéri Même si Ça prend quand même pas mal de place ces machins Alors la marque c'est Je sais pas si on dit des longues Ou deux longues Donc vous m'excuserez si je prononce pas comme il faut 139,99 Après la promo Puissance 1100 watts Capacité 1,1 litre Pression 15 bar Numéro 4, 4, 4 Expresso de Longhi ECP 31.21.pk Porte-filtre avec 3 filtres compatibles pour le café moulu et les 12 Z ESE Puisse pour le système Cappuccino ou eau chaude Chauve-tasse Chauve-tasse Pardon Inax Bon bah, est-ce que c'est bien ou pas ? Je ne sais pas Mais je vois pas Où il y a marqué que ça moue le café Parce que nous on vous donne une qui moue le café Peut-être pas ça C'est peut-être les plus chers qui moue Qui Sont capables de moudre le café Je ne sais pas Est-ce qu'il y a d'autre ? Un four à micro-ondes basiques Pour une personne que je connais qui ne va pas tarder à s'installer 59.99 Et franchement je ne pensais même pas qu'on en trouvait encore des fours à micro-ondes tout simples comme ça Tellement ces dernières années On ne voit que des trucs hyper compliqués comme ça Puissance 700W Capacité 20L Bah oui si c'est ça C'est un micro-ondes basique ou avec des boutons et pas plein de trucs connectés je ne sais pas quoi Un four à micro-ondes AYA MO22AL Plateau tournant 25,5 minutes et 35 minutes 5 niveaux de puissance Il fait 44 x 25,9 x 34,6 cm Et bah c'est bon à savoir Par contre AYA c'est une marque que je ne connais pas J'aurais préféré une marque que je connais mais bon Tant pis Alors ici on a des lave-linges Des lave-vaisselle Alors je voulais regarder les lave-vaisselle Ils sont Petit nombre de couverts mais il n'y en a pas Parce que là c'est 12 couverts, 13 couverts, 15 couverts Lui il n'a pas de nombre de couverts comme ça c'est réglé Parce que nous on a un lave-vaisselle qui est un peu trop grand Ce qui fait qu'en fait on ne peut pas le lancer régulièrement Et donc comment dire En gros Il y a trop de place dedans Enfin non comment dire Si c'est ça Il y a trop de place Du coup si je mets ma vaisselle au fur et à mesure En fait Bah les trucs que j'ai besoin souvent Les bols Les fourchettes Les petites cuillères Et bah en fait j'en ai plus Mais en même temps le lave-vaisselle n'est pas suffisamment plein pour être lancé Si vous voyez ce que je veux dire Donc moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on en ait un peu le petit Quitte à ce que Parce qu'il est intégré en fait sous le four dans la cuisine Quitte à ce qu'on ait une zone là Qu'on transforme en étagère Pour mettre par exemple des bouteilles De soda ou je ne sais quoi Mais voilà Je me dis si on en avait un plus petit Bah on le lancerait un peu plus souvent Donc au lieu de le lancer tous les 2-3 jours On le lancerait Tous les 36 heures Et ça nous permettrait Ça me permettrait de moins faire de lave-vaisselle à la main Parce que du coup Comme je sais que je ne vais plus avoir par exemple les petits bols Ou les couverts Bah j'en lave une partie à la main Parce que bah je suis obligé Vu que si je les mets dans le lave-vaisselle Au bout de 48 heures j'en ai plus Enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout Donc voilà Je sais quel problème de riche Oh là là tu te plains Parce que t'as un lave-vaisselle Qui est trop grand Quelle honte Non mais voilà Je me plains pas pour dire que Je suis tout à fait consciente Que j'ai énormément de chance d'avoir un lave-vaisselle Par rapport à Une certaine quantité de personnes Que ce soit en France ou dans le monde Soyez rassurés Mais voilà Je voulais juste dire que Bah j'aimerais bien un plus petit lave-vaisselle Et revendant celui-là Pour qu'il justement Il aille D'occasion dans une famille Qui l'utilise Ah Vu que nous Alors nous c'est un vieux lave-vaisselle Parce qu'on l'a eu avec la maison celui-là Mais Je sais plus ce que je voulais dire Mais 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 Il fonctionne encore On va dire Donc Comme c'était dur de ressortir ça Bon Qu'est-ce qu'on regarde Tout ça pour ça Notre préféré Tiens On va regarder lui Consommation d'eau et d'électricité S'ajuste automatiquement à votre linge 399 Whirlpool Lettre D Capacité 6,5 kg Et serurage 1200 tours par minute Et c'est un lave-linge Qui s'ouvre par le dessus Donc Qui prend pas trop de place Grâce à ça 6 Tu lave-linge Top Whirlpool D D L R 65 230 L Multiprogramme Départ différé Avec indicateur de temps restant Efficacité de lavage A Essorage A C E 66 kW Heure pour 100 cycles 44 litres Cycle Ah ça ça doit être la consommation d'eau Dimension 40 x 90 x 60 cm Prix valable Ah le prix est valable jusqu'au 10 avril Donc vous avez encore le temps de De réfléchir pour l'acheter Si jamais ça vous tente Bon du coup Vous avez reçu les trucs que je peux pas utiliser Donc je m'en vais Alors Qu'est-ce que je vais regarder Tiens je vais regarder Un congélateur Armoire Pareil tiens c'est marque vedette Porte réversible Ça je pense que ça veut dire qu'on peut la monter Soit vers la gauche Soit vers la droite Ça coûte 399 euros 99 quand même Un congélateur armoire C'est vraiment cher 182 litres Et lettre F 8 Congélateur armoire vedette VCA X8 2 SW Autonomie 21h Ah ça ça doit être quand il y a une coupe de courant Une coupure de courant Ça c'est hyper intéressant Parce que Au moins ça S'il y a une petite coupure de courant De pas Enfin pas très longue Bah vous savez que vos trucs Ils sont pas Tout décongelés quoi Pouvoir de congélation 7,5 kg pour 24h Glace climatique N S D C E 273 kWh par an Dimension 56 162 55 cm Ok 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre ici Bah tiens encore un lave-vaisselle Mais c'est encore des grands Ouverts Ok Tiens là on a des cuisinières Laquelle on prend Bah je vais prendre celle qui est milieu de gamme Ecoutez Alors Cuisinière à gaz 449,99 Grâce à la promo Nettoyage facile du four Grâce à la catalyse Capacité 63 litres Existe aussi En noir ou en blanc Parce que là elle est grise Et la marque c'est La Germania J'ai jamais entendu parler de ma vie Numéro 8 Cuisinière à gaz Cuisinière à gaz Germania P-A-C-G-X 4 voyers de gaz 4 voyers de gaz Grille 2000 watts Command sur bandeau Ça doit être ça non ? Je sais pas Nettoyage catalyse Allumage Une main Table et four Alors ça c'est pas mal Classe A Elle fait 59,8 fois Alors ils nous disent entre 89,3 et 93 Comment il peut y avoir de chiffres ? Je ne comprends pas X 61 cm Mais je ne comprends pas Parce que qu'est-ce qui pourrait faire que la hauteur elle diminue ? Il n'y a rien On ne va pas enlever le dessus Existe aussi en noir Ah mais les prix sont différents Si vous changez Bah non c'est le même prix Bon c'est débile Ah mais peut-être pour avoir les côtes Pour pouvoir les commander Ok Alors un four en castrable Ça c'est un truc qu'il nous faudrait nous Un nouveau four Euh Il y a Brant là Qui est Milieu de gamme Chaleur tournante pulsée Pyrolyse Porte froide 439,99 Cuisson vapeur Ah ça pourrait être pas mal ça Faudrait qu'on regarde en termes de taille 15 C'est où 15 ? C'est là Four en castrable Brant B XP 23 37 B Multifonction Capacité 67 litres Grille ventilée Deux manettes Écran LCD Une grille Un lèche-vrite Glace énergétique A plus Alors bah ça c'est les dimensions Mais moi J'ai aucune idée de la dimension d'une autre 59,99 59,2 59,2 58 Existe aussi un inox Il est 10 euros plus cher Prix valable jusqu'au 18,3 Il se termine quand ? Ah oui donc le prix valable plus longtemps Ok Alors ça faut vraiment que je regarde avec mon chéri ce soir Quand il va revenir Après il y a celui-là qui est quand même plus cher Mais là 400 euros ça reste envisageable Surtout que nous le four Comme il est vieux Il fonctionne encore Mais comme il est vieux Il consomme vraiment beaucoup d'énergie Et ça serait vraiment bien d'en avoir un plus récent Voilà qu'on regarde ça Et après là vous en avez un méga grand 72 litres Mais je pense pas que nous on ait besoin de tout ça Alors ici on a quoi ? Des cuisinières Ok Je trouve que c'est toujours un peu compliqué de regarder Tiens une petite dessert Bon on va regarder celle-là Désert phénix 234,99 La marque c'est Sandaria Elle a une étagère range-bouteille et une suspension à verre incluse Là on voit la suspension à verre et là on voit le range-bouteille 5 Désert phénix Structure et façade en panneau de fibre moyenne densité Coloris noir vernis transparent épaisseur 18 mm Plateau en nevea épaisseur 38 mm 2 tiroirs 4 roulettes en gomme dont 2 avec frein 110 x 92,3 x 55 cm Et le prix est valable jusqu'au fin de 2 mai Et c'est vrai que quand on a une cuisine avec pas énormément de rangement Bah acheter une petite dessert comme ça pour effectivement ranger un peu plus et avoir un peu plus d'espace pour cuisiner sans être obligé d'acheter une cuisine intégrée Bah ça peut être pas mal en fait je me suis rendu compte que ça c'était pratique pour ça Pour les personnes qui sont par exemple en location Qui n'ont pas forcément une cuisine équipée Et qui n'ont pas forcément envie d'acheter des tonnes de trucs Bah ça peut permettre d'avoir un peu de placard Mais en même temps dans un meuble que tu peux ensuite garder avec toi Et ça je trouve que c'est un meuble Si t'enlèves le côté range Bouteille range Verre et les roulettes Ça peut te faire un meuble d'entrée tout à fait correct Où tu peux ranger Bah là Tes lunettes de soleil Là dans la porte fermée Les manteaux Les bonnets, les écharpes et tout Et là tu peux mettre Du bazar Voilà Un panier à bazar Bon Qu'est-ce qu'on regarde ? Parce que là ça fait beaucoup de temps que je parle Je regarderai bien une dernière chose avec Allez on regarde un canapie On regarde lui 999 euros Canapé d'angle Convertible Réversible Wilson Avec des tiers réglables Donc ça là que vous pouvez remonter Ou les épaisser Couchage intégré Coffre de rangement Ça c'est trop bien pour pouvoir mettre justement De quoi Enfin quelques oreillers supplémentaires que vous avez Une couette que vous avez en plus Et comme ça au moins quand les gens viennent Bah il y a tout ce qu'il faut Fabrication portugaise Existe aussi un gris clair C'est le numéro 6 Il est là Canapé d'angle Convertible Réversible Structure en pain Et panneau de particules Pieds métal Noirs Mat Suspension Ressort Zigzag Couchage 120 3 X 191 Donc soit Une personne et demi Donc soit vous avez un couple Qui sont pas très épais Soit vous avez des gens Plutôt carré Comme dans ma famille Et c'est de mon chéri Dans ce cas ça fera une personne Assise capitonée Mousse poly Uréthane Densité 26 kg par mètre cube Watt polyester 200 g par mètre carré Dossier en mousse polyuréthane Densité 20 kg par mètre cube Plus Watt polyester 80 g par mètre carré Revêtement tissu 100% polyester Coloré griffincé Comprends Le bâtard de place Ça doit être ça L'ongle Ça doit être ça Plus la chauffeuse Ça doit être ça Plus le terminal Pouf Ça doit être ça 261 x 78 96 x 234 cm Voilà Et bah écoutez J'espère que cette vidéo vous a plu Relaxé Et diverti Je vous retrouve D'ici quelques semaines Dans une nouvelle vidéo de Comment ça s'appelle Lecture de publicité Loire Et d'ici là Tous les jours Pour de nouvelles vidéos Sachant que le mercredi C'est Sur ma chaîne secondaire Je vous souhaite Donc une bonne soirée Ou une bonne journée Et je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501